Le développement de l'éducation physique et sportive ainsi que la pratique généralisée des sports sont des facteurs déterminants de santé, d'épanouissement individuel et collectif. Bien maîtrisés, ils sont des moyens de rapprochement entre citoyens d'un même pays et entre peuples de pays différents. Dans une société en mutation comme la d'autre, les activités de jeunesse hors de l'école sont aussi dignes d'intérêt que l'école elle-même. Cela dans la perspective de l'insertion des jeunes dans le monde des adultes. Face au retard accumulé, quelles politiques et réformes faut-il asseoir pour contribuer à atténuer le sentiment lancinant d'insatisfaction qui persiste dans l'opinion publique, notamment en ce qui concerne la représentation de la jeunesse au niveau de l'élite africaine et mondiale. Politique d'encadrement de la jeunesse et réforme des sports en Côte d'Ivoire, thème de la rencontre de ce soir. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission RTI 1 reçoit. Un invité, le ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, Alain-Michel Lobognon-Anima, que je vous invite à découvrir dans le portrait signé Francis Boiffaut. Lobognon-Anima-Alain-Michel est le premier responsable de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. Il occupe ce portefeuille ministériel depuis le 20 novembre 2012. De juin 2011 à novembre 2012, il était ministre de la promotion de la jeunesse et du service civique. Alain Lobognon a également travaillé auprès de l'ancien premier ministre Guillaume Soro en qualité de conseiller spécial chargé de la communication et des médias d'avril 2007 à juin 2011. Six ans avant, il était vice-président de la commission nationale de supervision et de l'identification, CNCI. Le ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs est titulaire d'une maîtrise d'histoire, option relations internationales au département d'histoire à l'université Félix-Aufouette-Boigny de Cocody. Président du conseil d'administration du fonds pour le développement et du club Omnisport de Fresco, l'obognon à Nima Alain-Michel est né en juin 1962 à Fresco dans la région de Boclet. Il est également député maire de Fresco. Bonsoir, monsieur le ministre. Vous avez réagi, on dirait qu'il y a eu une anomalie. On m'a vieilli. Je suis passé du 16 juin 1968 à Fresco à né en 1962. Il y a une différence. C'est 1968, moi j'ai vu sur mes papiers, justement. Ça a été certainement une heure. Alors avec moi, trois confrères, Olivier Conant de Radio Côte d'Ivoire, Camara Alphonse de l'Inter et Benson Pierre-Aka de RTI Sport. Monsieur le ministre, le problème majeur du secteur de la jeunesse et des sports n'est-il pas lié à l'absence de moyens auxquels s'ajoute une absence d'objectifs clairs, notamment dans le domaine de l'encadrement de la jeunesse ? Merci. Merci de nous donner l'occasion de nous adresser aujourd'hui aux Ivoiriens sur la question de la jeunesse. Disons d'entrer que la Côte d'Ivoire de tout temps a eu un programme pour sa jeunesse. Malheureusement, on pourrait dire que les mutations, les crises successives n'ont pas permis à l'État de réussir sa politique de jeunesse. Toujours est-il qu'il y a un contenu à la jeunesse, il y a un contenu à la politique nationale de la jeunesse, et il y a aujourd'hui une réforme qui va avoir le jour. Il y aura donc des changements qui seront très perceptibles pour enfin permettre à notre jeunesse d'être au cœur du dispositif national s'agissant donc de la participation de chaque citoyen au développement du pays. Alors, monsieur le ministre, vous annoncez déjà les couleurs. Tout à l'heure, vous allez développer cette thématique avec Olivier de Radio Côte d'Ivoire. Le sport, lui, bénéficie certainement d'une politique un peu plus claire, mais les moyens lui font défaut. Alors, comment apporter un soutien global en faveur de l'éducation physique et sportive, du sport de masse, du sport à l'école et des loisirs ? Disons que comme le sport et comme la jeunesse, le sport, c'est également la même chose. Tout à l'heure, vous avez dit que la jeunesse n'avait pas de politique claire. Il en est de même pour le sport. Donc, permettez donc aux Ivoiriens de voir ce que le gouvernement est en train de faire. Sinon, nous sommes tous au même niveau. C'est deux départements qui ont toujours été ensemble, jeunesse et sport. Et donc, voilà, il s'agit maintenant de passer à une nouvelle phase. Alors, face aux mutations dans le secteur du sport, vous avez décidé de voir et revoir justement le cadre légal et réglementaire. Quels sont les grands principes fixés par ce projet de loi pour faire évoluer le sport ivoirien notamment ? Disons une chose. La Côte d'Ivoire a eu son indépendance le 7 août 1960. Et depuis le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire n'a pas de loi sur le sport. C'est enfin l'occasion de doter notre pays d'une loi sur le sport qui sera donc la boussole nationale pour atteindre tous les objectifs que nous voulons atteindre. Alors, avec moi, on va aborder plusieurs sujets d'ordre général et puis certainement des problèmes d'actualité. Il y a par exemple les candidats au concours d'entrée à l'INJS pour le compte de l'année 2013. Ils sont inquiets. Quel est leur sort aujourd'hui ? Il n'y a pas eu de nouvelle entrée au niveau de l'INJS depuis novembre 2012. Il y a des promotions qui sont en formation. Nous disons qu'il y a également de nombreux cadres qui ont été formés, qui sont là, qui peuvent aller servir là où ils doivent aller servir. La réforme de l'INJS est passée vendredi dernier au Conseil des ministres. On entendra parler de nouveau de l'INJS. Alors, il y a des internautes qui ont réagi. Ils disent avoir payé, je crois, 50 000 francs pour une inscription, pour le concours d'entrée dans cette école. Qu'en est-il ? Non, écoutez, lorsque je suis arrivé à la tête des départements, il y a exactement 11 mois, j'ai été nommé le 22 novembre 2012. À l'INJS, les étudiants n'ont pas manqué de me faire passer une information. Laquelle ? Je paye pour entrer, je sors payer. C'est la devise. Il faut y comprendre quelque chose. Mais nous disons qu'il faut mettre fin à ce système qui voudrait donc que les plus riches payent pour entrer et ils soient payés. Permettons à tous les enfants de Côte d'Ivoire d'avoir les mêmes chances pour accéder à l'INJS. En clair, le concours va être ouvert. On ne payera pas pour entrer à l'INJS. Les meilleurs seront à l'INJS. Mais surtout, les meilleurs, ce sera les meilleurs sportifs. Ce sont ceux qui auront les capacités physiques pour être de bons cadres, puisque l'INJS est avant tout ce cadre où on doit former les cadres, les encadreurs de notre sport en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui s'est passé au placard ? Rien ne s'est passé. Ils disent qu'ils ont payé 50 000 francs d'inscription. C'est vrai, vous n'étiez pas là. Mais il n'y a pas eu de concours. Donc, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Merci, M. le ministre. Alors, vous avez choisi justement d'apporter des réformes en misant sur le développement des infrastructures. Cette décision vous amène à opérer des choix, pas toujours du goût de vos partenaires. Êtes-vous un empêcheur de tourner en rond ? Écoutez, on parle beaucoup ces temps-ci de la réforme du secteur minier. On a parlé de la réforme du secteur de l'électricité. On a parlé de la réforme du secteur agricole, café-cacao. Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas de la réforme du sport ? C'est une question. Parce que je fais observer que c'est les autres secteurs qui financent le sport. Absolument. Et le sport doit devenir une industrie, au même titre que les autres secteurs. Allons-y. Et puis, je pense que l'État se donne des objectifs, mais surtout des moyens. Permettez donc que la réforme ait lieu pour que la Côte d'Ivoire soit enfin ce pays qui veut gagner des trophées. Parce qu'on ne gagne pas des trophées sur des terrains insalubres. On gagne des trophées dans de bonnes conditions. Et c'est les meilleurs, c'est ceux qui sont bien équipés qui gagnent. Parce que je n'ai pas encore mémoire de ce que la Côte d'Ivoire qui s'entraîne sur des stades à peine visibles à l'intérieur du pays a pu former beaucoup d'athlètes. Tout à l'heure, les chiffres parleront d'eux-mêmes. D'accord. Est-ce une question de méthode ou un problème de communication entre vous et vos partenaires ? Je crois que c'est une question de communication. C'est une question de communication. On se parle. J'ai l'impression que c'est une partie qui entend. C'est une partie qui écoute l'autre. Mais on finira par s'entendre. D'accord. En changeant certainement de méthode. Alors, d'un mécontent, il y en a dans les fédérations et les clubs. Je vais prendre un cas précis, puisque nos amis vont tout à l'heure développer le sujet. Il s'agit de l'intervention de la FIF à l'Africa Sport. L'Africa Sport est un club omnispo, à ce que je sache. Est-ce qu'à la FIF, c'est à la FIF de désigner un président intérimaire en temps de crise ? Mais écoutez... Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que ministre ? On nous reproche d'avoir fait de l'ingérence. Nous n'avons pas réagi concernant l'Africa. Nous pensons que les sportifs savent où se trouvent les intérêts de l'Africa. Il y a des membres associés, comme on les appelle, au niveau de l'Africa, qui suivent l'évolution de leur club. Permettez qu'on ne s'attarde pas sur la question de l'Africa, parce qu'il n'y a pas seulement que l'Africa. Il y a de nombreux clubs en Côte d'Ivoire, et nous devons mettre tous les clubs sur le même pied d'égalité. Mais malheureusement, l'absence de thèse fait que, bon, on en arrive là. – Oui, moi, ça m'intéresserait bien d'en débattre, juste quelques minutes, parce que vous avez bien dit, il y a plusieurs clubs, et je sais que l'article 3, je crois, 3-4 de la loi, cette vieille loi de 1916, dit quand même que vous êtes la tutelle. C'est vous qui financez ces clubs en partie. Et même en cas de blocage, vous, vous devriez en principe réagir. – Écoutez, vous voyez, en Côte d'Ivoire, on reconnaît la tutelle que lorsqu'il y a un besoin de financement. Mais on ne reconnaît pas la tutelle lorsqu'il faut régler des problèmes. C'est ce qu'il faut régler définitivement dans une loi. C'est simple, c'est clair, la question de l'Africa, on aurait pu la régler. Avec le décret de 1968 qui organise le sport civil, mais malheureusement, c'est l'occasion pour moi de féliciter, de rendre hommage à ces anciens footballeurs, au Laurent Pocou, au Konan Yoboué, à Estachem Anglais. Ils ont joué sous le même test. Ils ont joué sous le même test, qui est encore en vigueur 45 ans après. Rien n'a changé. Posons-nous des questions. – Je comprends donc pourquoi vous avez pris vos distances vis-à-vis de l'Africa. – Dans tout le cas, je ne suis pas supporteur de l'Africa, donc ça peut se comprendre. – Mais vous êtes le ministre. – Exactement. – Le chômage est une des préoccupations du gouvernement. Environ un million de personnes recherchent du travail en Côte d'Ivoire. Les jeunes restent la frange la plus touchée selon l'Agence d'études et de promotion de l'emploi à JEP. Leur encadrement et leur insertion est plus que d'actualité. Francis Boifo. Environ 800 000 jeunes, dont l'âge est compris entre 14 et 35 ans, sont en quête d'emploi en Côte d'Ivoire, selon l'Agence d'études et de promotion de l'emploi à JEP. Le gouvernement crée en 2012 le Fonds national de la jeunesse FNJ pour tenter de résorber le chômage des jeunes. Le fonds est chargé de financer les projets des jeunes désireux de s'installer à leur propre compte. Sept mois après le démarrage des activités, le directeur général du FNJ dresse un bilan. Le fonds a reçu 445 projets jeunes. Nous avons effectivement pu financer 50 projets pour 1 171 emplois avec 1 milliard de francs CFA. Ce sont un peu plus de 15 500 jeunes qui sont en attente d'être installés effectivement si le FNJ reçoit les ressources qu'il faut, c'est-à-dire un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Selon la nature du projet, le remboursement se fait d'accord parti. Le FNJ et le promoteur, ce sont des remboursements mensuels. Le gouvernement a créé également le Conseil national de la jeunesse, CNJ. Sa mission principale, participer à la formation civique et à l'encadrement de la jeunesse et lui impulser un nouveau dynamisme. Il y en a aujourd'hui qui disent qu'ils sont fédérations de jeunesse, mais les dirigeants ne sont pas jeunes. Ils ont 40 ans, ils ont 50 ans. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on est jeunes, entre 16 et 35 ans, au regard du décret 72746 du 24 novembre 1972. Et il est question pour nous de pouvoir réglementer le mouvement associatif. Autant d'actions, mais certains jeunes disent ne pas comprendre le sens de la notion promotion de la jeunesse, utilisée souvent par certains responsables en charge de leur insertion. La promotion de la jeunesse, je ne sais pas, ça renferme quoi, parce qu'on entend parler beaucoup, les gens disent la promotion de la jeunesse, mais ce n'est pas vraiment ça rime à quoi. Insertion et encadrement de la jeunesse avec Olivier Conant de Radio Côte d'Ivoire, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Que doit-on comprendre par promotion de la jeunesse ? Promotion de la jeunesse, c'est promotion de la jeunesse. Il s'agit de sortir les jeunes de la situation dans laquelle ils étaient pour les mettre au-devant de nos politiques de développement. Vous savez, en Côte d'Ivoire, tout à l'heure, on donnait le chiffre d'un million de jeunes en quête d'emploi. Également, dans les reportages, on a parlé des associations de jeunesse, notamment des jeunesses des partis politiques. Et mon directeur de la vie associative le rappelait à juste titre. On est jeunes jusqu'à 35 ans en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, lorsque vous voyez des représentants de jeunesse s'exprimer à la télévision, c'est des personnes qui ont dépassé l'âge de 45 ans et qui se réclament jeunes. Permettons donc aux plus jeunes d'accéder au poste de responsabilité. D'accord. On parle toujours de la promotion de la jeunesse. Est-ce que la notion de la promotion de la jeunesse est-elle expliquée sur le site Internet du ministère ? Très bien expliquée. Justement, les pages en question ne marchent pas. Moi, je les ai vérifiées. Les pages de la promotion de la jeunesse, des plans d'action ne fonctionnent pas depuis le 8 juillet. Je pense qu'il faut réessayer. Vous verrez que le site est à jour et marche régulièrement. Et il y a d'autres sites. Vous allez www.fnj.ci, qui est le Fonds national de la jeunesse. Vous aurez tous les liens. Tous les jours, je pense qu'il y a une mise à jour qui est faite. Rassurez-vous, il faut également que des jeunes se présentent pour nous aider à faire avancer la chose dans ce sens. Et justement, comment se fait la souscription de projets pour un financement par les services du FNJ ? Écoutez, le FNJ a un historique. Lorsque nous sommes arrivés, nous nous sommes dit qu'il est venu maintenant le moment de comprendre qui sont ces jeunes-là qui sont en quête d'emploi. Parce qu'on en parle, mais on ne les connaît pas, ces jeunes-là. Et nous avons initié un recensement électronique qui a consisté à inviter les jeunes à remplir des formulaires en ligne. Et au bout de quelques semaines, nous avons pu identifier plus de 58 000 jeunes qui se sont directement inscrits. Et quand nous avons fait le tri, nous avons noté sur ces 57 000 qu'il y avait 17 102 qui aspiraient par exemple par rentrée à la fonction publique. Sur ces 17 102 jeunes, vous avez 19,12 % représentant 3270 jeunes sans aucun diplôme, mais qui veulent rentrer à la fonction publique. Vous avez, au niveau du supérieur, 5 300 jeunes représentant donc 30,99 % de ces 17 000 jeunes qui veulent rentrer également à la fonction publique. Et puis, vous avez un autre groupe qui aspiraient donc à rentrer, disons, exercer dans la groupe pastorale. Ils étaient au nombre de 19 195. Et en consolidant les différents projets, nous avons compris qu'on ne peut pas envoyer tous les jeunes à la fonction publique, mais le ministère pouvait venir en soutien au ministère de l'Emploi. Parce qu'ici, il faut le relever. Le ministère de la Jeunesse n'est pas le ministère de l'Emploi. Mais il faut amener les jeunes à s'intéresser à l'auto-emploi via l'entrepreneuriat. C'est ce qui a conduit le gouvernement à créer le Fonds national de la Jeunesse, à ressusciter le Fonds national de la Jeunesse. Parce qu'en 1992, M. Ouattara était encore Premier ministre lorsque le fonds a été créé. Et malheureusement, des fonds ont été prêtés à des jeunes et ces fonds n'ont jamais été remboursés. Parce qu'à l'époque, il y avait une procédure. Il suffisait de déposer un dossier parrainé par une connaissance. Et on prenait cet argent, on disparaissait. Donc, le nouveau fonds a consisté à mettre en place des balises pour inviter les jeunes porteurs de projets eux-mêmes à poster le projet en question. Donc, à rédiger le plan d'affaires. Puisque si vous savez rédiger votre plan d'affaires, ça suppose que vous avez un début de fibre d'entrepreneurs. Justement, il y a 50 projets qui ont été financés sur 450 qui ont été reçus. Qu'est-ce que vous faites pour les jeunes qui n'ont pas accès à Internet ? Et puis, en seconde question, est-ce que vous êtes encadré les jeunes dans la rédaction des projets ? Parce qu'on sait que ce ne sont pas tous les projets qui sont financés directement. Justement, tous les projets qui sont reçus font l'objet d'un tri, mais surtout d'une analyse pointue par des consultants, également des conseillers qui sont en poste au niveau du Fondation de la jeunesse. Tout à l'heure, vous avez demandé qu'est-ce qu'on faisait pour ces jeunes qui n'ont pas accès à Internet ? Mais également, il y a une autre question. Qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes qui ne veulent pas devenir entrepreneurs, qui veulent être désemployés ? Donc, le fonds crée des projets, qui sont installés auprès des collectivités locales de sorte à ce que certaines mairies soient propriétaires d'entreprises. Donc, c'est les mairies qui vont employer. En lieu de place, donc, des jeunes qui ne veulent pas être désemployeurs. Et puis voilà. Mais il faut insister sur le nombre de projets soumis au fonds depuis le 1er janvier. Nous pensons que 450 projets, c'est faible. C'est faible. Il faut nous aider. Quand je dis qu'il faut nous aider, il faudrait que la télévision d'État nous aide. Parce que ce que nous déplorons, c'est de voir un sport du Fonds national de la jeunesse qui invite les jeunes à venir déposer des projets financés à 100% par le gouvernement. Et après le sport du fonds, vous avez d'autres sports qui invitent les jeunes à envoyer des SMS à 100 francs pour être millionnaires. Ça décourage. Il faut éviter la facilité en menant nos jeunes à s'intéresser à l'entrepreneuriat. C'est combien le budget alloué au Fonds national de la jeunesse ? C'est un fonds qui démarre avec un milliard. Mais ce que nous disons, il faut d'abord consommer le milliard pour le renouveler. À ce jour, vous avez moins de 450. En réalité, c'est 449 projets qui ont été déposés à ce jour. Certains ont été rejetés parce qu'il y a des projets qui ne remplissent pas la forme. Ce que nous disons aux jeunes, c'est un fonds qui est gratuit. On ne leur demande pas de déposer de caution comme par le passé. Ou bien comme le demanderaient les banques. Mais c'est un accompagnement qui va se faire tous les jours. C'est une incubation qui va se faire au sein du fonds jusqu'à ce que l'entreprise elle-même soit mature, qu'on rembourse un temps soit peu les fonds qui ont été prêtés pour pouvoir financer d'autres jeunes. Donc voilà. Et si vous avez des astuces à donner aux jeunes pour voir leurs projets financés, quels conseils vous leur donnerez dans la rédaction de leurs projets ? Il y a des conseils clients au niveau du Fonds national de la jeunesse qui reçoivent régulièrement des jeunes qui viennent prendre des conseils. Maintenant, il y a certains qui reviennent. Il y a d'autres qui ne reviennent pas. Parce que comme je le dis, ce ne sont pas tous les jeunes qui sont disposés à entreprendre. Nombreux veulent absolument rentrer à la fonction publique. Et c'est ce chiffre effrayant de 250 postes disponibles à l'ENA. Aujourd'hui, on a dépassé le cap des 100 000 inscrits. Donc pour dire que tout le monde aspire vraiment à rentrer à la fonction publique. Et nous, au niveau du Fondation de la jeunesse, nous disons, venez à l'entrepreneuriat. Il y a quand même de l'argent pour vous et il y a un encadrement conséquent qui va être fait. Alors, M. le ministre, quels commentaires faites-vous des initiatives extérieures qui sont engagées en faveur des jeunes ? Initiatives qui font également la promotion de l'emploi jeune, de l'organisation sociale des jeunes, tandis que vous êtes la tutelle. Nous disons ici que le gouvernement a compris la question. Il s'agit donc de choisir un leader. Donc le ministère doit se présenter un leader sur ces questions. Ce qui fait que nous sommes présents auprès de toutes ces initiatives dont vous parlez. Il ne faut pas décourager les autres initiatives. Toujours est-il que le ministère n'est pas le ministère de l'Emploi. Les autres veulent promouvoir l'emploi. Il y a un ministère de l'Emploi qui fédère l'ensemble des initiatives. Et très bientôt, vous le verrez, le gouvernement invitera tout le monde autour d'une même table pour parler d'une seule et même voix. La carte jeune, a-t-elle été une belle expérience ? Après un an... La carte jeune est une très belle expérience. Ce que vous devez savoir, tout à l'heure, je disais qu'au niveau du Fondation de la jeunesse, il n'est pas demandé aux jeunes qui viennent une caution. Mais il lui est demandé quand même de s'identifier. Et l'identification, c'est le numéro de la carte jeune. Donc on ne peut pas tricher. C'est des jeunes. C'est à 35 ans, maxi. Si vous avez plus de 35 ans, le fonds ne va pas vous financer. Donc ça nous permet de comptabiliser, de tenir des statistiques. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut vous dire qu'il y a eu 450 projets qui ont été déposés. Il y a eu 4 331 qui sont en cours de traitement. Il y a 14 397 emplois prévisionnels. Donc ce sont des titulaires de 4, ce qui permet aux responsables du fonds de tenir des statistiques. Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de mettre sur pied le Conseil national de la jeunesse ? Écoutez, l'histoire du Conseil national de la jeunesse remonte à 1972. À l'époque, le gouvernement a jugé bon de mettre en place ce Conseil-là pour amener les jeunes à parler d'une seule et même fois. Mais malheureusement, dans sa composition, les jeunes étaient minoritaires. C'était des représentants des différents ministères. Si bien que le Conseil n'a pas vu le jour. Donc c'est 40 ans après 72, 2012, que le gouvernement a jugé nécessaire de ressusciter le Conseil national de la jeunesse, qui est une recommandation de la Charte africaine de la jeunesse. Il s'agit donc de permettre aux jeunes de se prendre en charge, de prendre leur destinée en main et de parler au gouvernement. Mais il faut qu'ils soient unis. C'est ce que dit le Conseil, c'est ce que dit le test de base. Maintenant, nous demandons que très rapidement le Conseil soit mis sur pied afin que les jeunes puissent venir voir le gouvernement pour dire voilà ce que nous pensons. Moi, je voudrais quand même quelques précisions sur ça parce que dans un contexte de démocratie où la Constitution ivoirienne consacre la liberté d'association, avoir un seul interlocuteur pour la jeunesse, n'est-ce pas un peu la promotion de la pensée unique ? Non, les jeunes qui sont membres du Conseil national de la jeunesse. C'est un bureau exécutif de 15 membres. Ils sont tous élus. Depuis les communes, en passant par les départements, les régions, les districts, et on va au Congrès constitutif pour élire un Conseil national de 15 membres. Et nous l'avons dit, nous avons parlé aux jeunes, vous êtes 15. si c'est un homme qui est élu, il faudrait que les femmes soient majoritaires, donc 8, 7. Si c'est une femme, donc les femmes seront minoritaires, il y aura eu un homme. C'est pour amener les jeunes à se choisir un leader et ce que nous disons, vous êtes élu pour un mandat non renouvelable. Et les élections ne sont toujours pas tenues ? Les élections auront lieu parce que justement... Parce qu'avant 100 jours, vous avez indiqué que vous attendiez la fin des municipales et des régionales pour les élections. Les municipales, c'est déjà... Écoutez, les jeunes ne sont pas prêts. Je vais leur dire qu'ils ne sont pas prêts parce que lorsque nous avons voulu organiser les élections, ils ont fait des pétitions pour dire nous ne sommes pas prêts, nous n'avons pas fini de battre campagne. Nous leur donnons donc l'occasion de terminer la campagne et qu'ils viennent nous dire nous sommes prêts parce que nous prenons les Ivoiriens témoins ici. Monsieur le ministre, quelles sont vos perspectives pour une meilleure promotion de la jeunesse et votre vision pour la jeunesse de notre pays, notre pays qui est en route vers l'émergence d'ici 7 ans, on le sait. Écoutez, nous avons déjà en place un projet de politique nationale de la jeunesse qui fait le diagnostic des difficultés rencontrées par les jeunes du Côte d'Ivoire. Ce projet, nous attendons que le Conseil national de la jeunesse soit mis en place, que le Conseil s'en approprie, l'actualise et nous le remettent pour aller le faire valider par le gouvernement. Il y a un ensemble d'actions à mettre en œuvre mais nous n'attendons pas sa validation. Il y a déjà une bonne partie au niveau de la protection des jeunes qui est en cours de mise en œuvre avec nos partenaires du système des Nations Unies. Merci Olivier. Avant de passer au téléphone, Monsieur le ministre, rapidement, est-ce possible pour des jeunes en activité de créer leur propre entreprise puisque ceux qui n'ont rien à faire veulent être tous fonctionné. Il faut bien que quelqu'un les emploie. Exactement. Nous disons que le fonds n'est pas fermé à ces jeunes qui sont déjà en activité. S'ils ont la fibre de l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat, le fonds va les accompagner pour leur permettre en retour de créer des richesses et surtout créer des emplois. 22, 42, 12, 58, Gabriel Zanier au studio A. Bonsoir Vittorien, bonsoir à tous. Effectivement, les réactions sont nombreuses concernant ce premier aspect du sujet du jour. Nous avons réceptionné plusieurs questions que nous avons regroupées. Alors, la première question est de M. Narcisse Edmond. Il veut savoir l'image que le ministre veut donner à la jeunesse ivoirienne puisque les projets qui ont été donnés par le ministère sont effectivement des projets et cela ne se réalise pas. Alors, il veut savoir quelle est l'image que le ministre veut donner à la jeunesse ivoirienne. Ensuite, M. Nguesson appelle de Boutroux. Sa préoccupation porte sur la réorganisation de la jeunesse et de nommer la CNJCI, Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Alors, il dit que depuis la mise en place de ce conseil, rien n'a été fait. Il veut savoir pourquoi et à quel niveau se situe le problème qui freine le fonctionnement de ce conseil. Et sa préoccupation est partagée par M. Godet Edmond qui nous a appelé de Saint-Pédro. La deuxième préoccupation de M. Nguesson est l'âge maximum pour accéder à la présidence des organes de direction de ce conseil. L'âge a été fixé à 35 ans. Il veut savoir pourquoi parce que cet âge est limitatif et ne permet pas à tous les jeunes de se présenter. A sa suite, M. Kouadio Francis pose la question suivante. Pourquoi le ministre dit qu'il ne revient pas sur la question des frais d'inscription du concours d'entrée à l'INJCS? À l'INJS, alors, si le ministre ne revient pas sur cette question, il demande au ministre le remboursement des 50 000 francs des frais d'inscription. Voilà donc, Vittorien, ce sont les questions que nous avons réceptionnées pour l'instant. à vous l'antenne. Merci, Gabriel, M. le ministre. La première question, l'image que vous voulez donner à la jeunesse? Nous, nous attendons de voir une jeunesse responsable, une jeunesse très engagée professionnellement, je veux dire, et surtout une jeunesse qui se dit que la Côte d'Ivoire c'est pour elle et qu'elle ne doit pas être à la traîne, cette jeunesse. Nous voulons donc une jeunesse responsable, engagée sur le plan professionnel, mais surtout sur le plan civique. Au niveau du Conseil national de la jeunesse, il faut dire que le Conseil n'a pas encore été mis en place. Le gouvernement a fait adopter le décret créant le Conseil national de la jeunesse. C'est vrai que le Congrès aura lieu, je l'ai expliqué tout à l'heure, les jeunes nous ont dit qu'ils n'étaient pas prêts, ils devaient battre campagne, je pense que très bientôt on aura une visibilité au niveau des dates. L'âge maxi, c'est 32 ans parce que nous avons dit que le mandat il est unique, 3 ans. Vous êtes élu à 32 ans, après 3 ans, vous quittez la jeunesse. Parce qu'on l'a vu, des gens qui ont été élus à 35 ans, après leur anniversaire, ils n'étaient plus jeunes, ils sont toujours au pouvoir, ils ont dépassé pour certains les 46 ans, ils sont toujours jeunes et nous pensons qu'il faut vraiment une jeunesse responsable. Au niveau des frais d'inscription de l'INJS, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait entendre parler à nouveau de l'INJS, le concours serait ouvert, mais comme je l'ai dit, si c'est 50 000 francs qu'ils ont payés, moi je pensais que c'était plus parce que c'était en payé plus. certainement que c'est les enfants des pauvres qui ont payé 50 000, mais d'autres avaient payé plus. On ouvrira le concours, s'ils pensent qu'il faut revenir, passer le concours, tant mieux, ils n'auront plus à débausser, mais de grâce qu'on ne demande pas au gouvernement de rembourser ces 50 000. Pour l'heure, je ne peux pas prendre cet engagement parce que je ne sais pas comment est-ce que le paiement a été fait. Merci monsieur le ministre. La Côte d'Ivoire dispose-t-elle d'infrastructures sportives capables de satisfaire la demande de la jeunesse et assurer de bons résultats dans les compétitions internationales ? Sont-elles en bon état ? Je vous propose de suivre les explications du directeur général de l'Office national des sports, Salif Kone. Nous avons aujourd'hui 19 infrastructures sportives qui sont fonctionnelles. Ces 19 sont fonctionnelles mais sont dans un état de délabrement très avancé. Nous sommes en train de réhabiliter progressivement l'ensemble des structures. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à près de 130 milliards pratiquement de réhabilitation que nous attendons. Je voulais vous dire que le projet de BEMPE aussi avance. Nous avons déjà travaillé sur les dossiers techniques. Nous avons à peu près une idée du coût et nous étions à la recherche de financements. Aujourd'hui, il y a les Chinois qui s'apprêtent à nous aider. Mais en plus de cela, nous avons des Israéliens qui sont arrivés et qui veulent également nous aider pour la construction du village olympique de BEMPE. BEMPE n'est pas encore construit et nous allons affiner le mode de gestion ultérieurement. Par contre, pour les infrastructures qui existent, la gestion est déconcentrée et nous avons des délégués sur les différents sites. On a des directeurs régionaux qui travaillent ensemble avec les délégués et qui s'occupent de l'entretien de ces structures et qui programment effectivement les manifestations sur ces infrastructures sportives. Monsieur le ministre, vous avez en face de vous Alphonse Camara de l'Inter. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Le 22 février 2013, lors d'un déjeuner de presse à l'occasion de vos 100 jours à la tête de ce département, vous avez déclaré, je cite, la Côte d'Ivoire est malade de ces infrastructures sportives. Cela fera bientôt près de 30 ans que de nouvelles infrastructures n'ont pas été construites. Convenez avec moi que celles qui existent sont dans un état de délabrement achevé et qui parle de sport d'élite parle d'infrastructures adaptées. Six mois après, nous avons le palais des sports rénové et le hall des sports, un nouveau hall des sports. Alors, Monsieur le ministre, ces infrastructures sont l'arbre qui cache la forêt. nous nous enregistrons du fait que désormais les sports demain pourront se pratiquer dans de très bonnes conditions. Mais le palais des sports et le hall des sports, c'est l'arbre qui cache la forêt parce qu'il y a beaucoup à faire. Mais, il y a un plan de réhabilitation et de construction des infrastructures sportives qui a été adopté par le gouvernement en juin 2012. où est-ce que vous en êtes ? Merci beaucoup. Il s'agissait effectivement du plan de réhabilitation des infrastructures sportives, le précis, le programme, disons. Ce n'est que des réhabilitations. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de nouvelles infrastructures. parce que quand nous disons réhabilitation, ce sont ces 19 stades qui ont été construits depuis l'indépendance à la faveur des fêtes tournantes. Il faut plus. Il faut plus. Et après avoir envoyé l'ONS faire le point sur le terrain, il est apparu que certaines évaluations qui avaient été faites posaient problème. Vous prenez le stade à l'intimité de Bondoukou, c'est pratiquement un nouveau stade qu'il faut construire. Et pourtant, il y a eu des évaluations et je confirme que le programme qui avait été adopté est en train d'être revu, réactualisé. Ce qu'il nous faut, c'est de nouveaux terrains, un peu partout en Côte d'Ivoire, c'est de nouvelles salles comme le hall d'espoir, un peu partout en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas seulement que Trècheville. À Bidjan, vous avez Yopougon, vous avez Abobo, vous avez Kokodi, mais vous avez l'intérieur du pays. Vous avez les villes universitaires de Korogo, de Boaké, de Daloa, bientôt San Pedro, moins Bondoukou. Il faut penser à y ériger des salles en mini-sport pour développer d'autres disciplines sportives. Nous avons postulé pour la Cannes en 2019 et il nous faut de nouveaux stades parce que vous n'allez pas réhabiliter le stade connaissant d'Ambroise d'Imocro. Je crois que vous pourrez accueillir une compétition de la Cannes. Non, ce n'est pas possible. Je pense que les structures des stades que nous avions dans les années 60-70, ces structures-là sont dépassées. Maintenant, il faut penser à moderniser nos terrains et c'est ce que nous sommes mentés de faire. Rassurez-vous, le président s'était engagé à doter la Côte d'Ivoire d'un nouveau plateau sportif. Les paris seront tenus et vous n'y serez pas dessus. Le hall des sports a été le... Je veux parler de la construction du hall des sports qui a démarré au même moment que le stade Alassane Ouattara de Grand Bassam. À ce jour, les travaux sont vraiment en retard. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Effectivement, le stade de Bassam. Nous n'avons pas choisi de reprendre les travaux parce qu'on nous a dit que c'était un stade qui devait accueillir 25 000 places. Pour ceux qui connaissent Bassam, 25 000 places c'est impossible en ces lieux. Parce que quand vous avez un stade à construire, il faut prévoir les places de parking. Regardez un peu la zone où est située l'ancien stade de Bassam qui devait donc abriter ce stade nouveau à ériger en cet endroit. Il n'y a pas d'espace. Donc, l'étude est en train d'être refaite pour y mettre un stade de capacité raisonnable. Nous pensons à 2 500, 3 000 places maximum pour éviter de dilapider des fonds. Parce qu'à côté, nos services nous avaient expliqué qu'il fallait détruire une école primaire pour pouvoir élargir le périmètre. Nous avons dit non, il ne faut pas détruire une école primaire au moment où la Côte d'Ivoire est en train de courir des salles de classe pour la scolarisation de nos enfants. Tout à l'heure, on a parlé de la reprise du concours de l'INJS qui...